Nous vous conduisons à présent au domicile du tout nouveau président de la République du Sénégal, Makissal. La maison de Makissal au quartier Mermonze change d'allure, rien d'architectural, tout d'un domicile de chef d'Etat. Marie-Christine Mendy-Pafal. 11 heures devant le domicile du président élu. Le décor est tout autre, quelques agents de sécurité postés à l'entrée, des journalistes qui font le pied de grue. Le tout sous les vigilants des hommes en bleu. Bref, la sécurité y est plus que renforcée. Les voisins ne nous diront pas le contraire. Depuis qu'il est là, la sécurité a changé. Le gendarme est dans la rue. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup de joie. Ce n'est plus si facile de le rencontrer. Auparavant, on le voyait et on avait accès à son domicile. Maintenant, sa sécurité est renforcée. Mais on comprend, il est devenu maintenant président de la République. D'habitude, c'est un calme plat qui régnait dans cette localité. Cise à quelques encablures de la Cornuche Ouest. Toutefois, depuis l'élection de Makissal, l'euphorie se fait sentir jusque dans les alentours. D'habitude, la rue est calme. Là, c'était une bonne animation. Même le jour de proclamation, les gens sont venus animer quelques minutes. Après, ils sont partis. Donc, c'était animé partir. D'un beau jour, partir, c'était bien. Même le jour de proclamation, la rue était pleine. En attendant sa prise de fonction, le nouveau président élu poursuit ses audiences à son domicile. La valse de politique et diplomate rythme au quotidien les activités de Makissal.